Voilà un concept astucieux pour faire pousser des champignons de Paris à la maison. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Vous avez ce pot avec un petit couvercle qu'on va retirer délicatement. Vous conservez bien les éléments au fur et à mesure. Le couvercle qui va faire office de serre. Ce petit papier transparent, vous verrez pourquoi c'est très important tout à l'heure. Ce petit document vous allez le garder parce que derrière tout est expliqué avec les jours et ce que vous devez faire. C'est précieux aussi. Et vous savez si vous avez acheté des champignons de Paris blancs ou bruns comme dans celui-là. Et à l'intérieur, on trouve un petit sac de terreau. Et en dessous, le substrat qui est déjà enrichi en mycélium. Mycélium, ce sont les racines du champignon. C'est ça qui va permettre de produire ces fameux champignons de Paris. Alors tout simplement, on va ouvrir le petit sachet. Recouvrir ce mycélium avec le terreau. On va bien le répartir. Un petit peu tasser. Ensuite, le premier jour, vous allez verser 10 cl d'eau, c'est-à-dire à peu près la moitié du gobelet pour humidifier le terreau. Il ne faut pas que ça baigne dans l'eau. Le fameux papier transparent que vous allez déposer dessus. Et enfin, le couvercle. Vous allez le laisser comme ça dans votre cuisine, par exemple, en l'éloignant un peu de la fenêtre. Et vous le laissez comme ça pendant une semaine. Au bout d'une semaine, vous allez réouvrir le tout, retirer le couvercle, vous enlevez le plastique, vous pulvériserez un petit peu d'eau. Il faut humidifier un petit peu, tous les jours jusqu'à la récolte. Et là, on replace simplement le couvercle. L'endroit idéal pour avoir une bonne récolte, ce serait une pièce dont la température avoisine les 15-16 degrés. Ça peut marcher s'il ne fait que 10 degrés, mais ce sera plus long pour que les champignons apparaissent. Et ce qu'il y a d'extra avec les champignons, c'est qu'avec une boîte comme ça, vous pouvez avoir presque trois récoltes. Tout en sachant que vous aurez un peu moins de champignons à chaque récolte, c'est normal puisque le substrat va s'épuiser un petit peu au fur et à mesure. Dans tous les cas, reportez-vous au petit calendrier qui est au dos de l'étiquette. On vous indique toutes les étapes et vous voyez, vous pourrez commencer les récoltes de champignons à partir du 23e jour. Une fois que toutes vos récoltes sont terminées, vous pourrez récupérer la terre et le substrat en le versant dans le composteur au jardin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !